Une liste, faire un top 10, donner un ordre à quelque chose qui ne devrait pas. Mais pourquoi? Je les ai pourtant tous adorés à ma manière, à leur manière. Parce qu'ils sont tous uniques, ils me présentent tous quelque chose d'extravagant. Mais non, on me demande une liste de priorité. On me demande de donner un ordre à quelque chose qui ne devrait pas. J'écris, mais la page blanche me hante. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je me repose, car on dit que la nuit porte conseil. Mais ce n'est pas mon cas. Je regarde et j'écoute. J'observe pour trouver une idée, mais sans succès. Donner un ordre à quelque chose qui ne devrait pas. L'ordre du plaisir de jouer. Mon top 10. Faire une liste. Comment les classer. Oh, man! J'essaie de me concentrer, Winnie, là. Arrête de faire tomber tes jeux dans l'escalier. Tes jouets! Des jeux dans l'escalier? Faire tomber des jeux dans l'escalier. wasé foret tomber des jeux dans l'escalier. Encore, vpt. Encore, vpt. Onc. Ouc. Onc. Numéro 10 Numéro 10 King's Will de Hans-Pieterstuhl Bon, à la base, quand tu vas regarder cette boîte-là, c'est pas très glamour, hein? Ça te dit pas beaucoup de choses sur le jeu, autre que ça a l'air d'un jeu d'enfant. Mais c'est pas un jeu d'enfant du tout. En fait, c'est un jeu euro de l'école allemande, très très lourd en soi, puis tout ça. Très excentrique aussi parce que ça réunit deux mécaniques que l'on voit plus bien souvent dans les jeux. La première étant la mécanique de sélection d'actions de Puerto Rico, où est-ce que, bon, le joueur actif va choisir une action que tout le monde va faire autour de la table. Et parce qu'il a choisi cette action-là, bien, moi, le joueur actif, je vais faire une action un peu supérieure aux autres. La deuxième mécanique que l'on peut retrouver dans le jeu, c'est une mécanique de score caché. En fait, on connaîtra pas toutes les informations concernant le score final. Va falloir, en fait, les découvrir au fur et à mesure de la partie, et aussi regarder les autres, puis essayer de déduire qu'est-ce que ça pourrait être. Ce jeu-là est très surprenant, je dirais, puis c'est agréable de redécouvrir, en fait, ces mécaniques-là, parce que c'est quelque chose que c'est très très rare que les auteurs, maintenant, vont essayer de se lancer là-dedans. C'est très difficile de faire un jeu bien équilibré dans tout ça. Et 2017 m'a bien surpris avec ce jeu-là. C'est un scandale que ce jeu-là n'ait pas reçu plus d'attention. King's Will! Trouvez-le! Essayez de trouver! Numéro 9 Numéro 9 était un jeu, une offre que je ne pouvais refuser, hein, de Godfather de Eric Lang. Une offre que je ne pouvais pas refuser, t'sais, le parrain, hein? C'est un jeu qui, dans son fondement, est un jeu très euro, donc on a un placement d'ouvrier qui va se transformer plus tard en contrôle de territoire, on va aller accumuler des ressources pour faire des contrats, sauf que les contrats ne te donnent pas des points. En fait, les contrats vont faire mal aux autres joueurs. Ces contrats-là vont te permettre de faire des actions assez fortes, merci, qui vont blesser les ouvriers sur le plateau. Donc, ça crée déjà là une tension entre les joueurs, une certaine agressivité. On va aller viser certaines personnes, puis tout ça. On va aller faire exploser une voiture dans un certain quartier pour faire péter tous les ouvriers des autres, et ils vont couler dans la rivière Rothschild tranquillement. C'est un jeu qui, dans sa thématique, est très, très, très mafia, hein, et donc ça sent la mafia à plein nez, et c'est fantastique pour ça. C'est un jeu aussi qui, en fin de partie, on va, en fait, révéler nos scores. Donc, tout le long de la partie, on ne sait pas qui gagne. Ce qui fait en sorte que c'est très intéressant, parce qu'on peut commencer à pointer du doigt les autres joueurs, et dire, c'est toi qui vas gagner, tu viens de mettre deux billets de 5$, monsieur Giannos, et c'est lui qui va gagner, on s'en va tous vers lui, gang. Puis finalement, ce ne sera pas lui qui gagne, hein, parce que tu as juste fait une spéculation, puis tu avais tort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la tension qui est mise de l'avant jusqu'à la fin de la partie. Donc, numéro 9, c'est une offre que tu ne pourras pas refuser, toi non plus, le Godfather, tu sais, le parent, une offre que tu... Si tu n'as pas compris dès maintenant, laisse faire. Numéro 8 Mon numéro 8, London, deuxième édition de Martin Wallace. On va reconstruire la ville après le grand feu de 1666, grâce à des cartes. On va le faire, on va installer des cartes devant nous, c'est un engine building, au fond. Tu crées ta petite machine, puis quand tu actives tes cartes, bien, tu récupères des ressources, de l'argent, des points, etc., etc. Et certaines cartes ne sont utilisables qu'une seule fois, donc il va falloir que tu les retournes de bord. Mais n'en t'inquiète pas, parce que tu vas pouvoir remettre des nouvelles cartes par-dessus celles-ci. Le problème, c'est que si tu essaies de construire trop rapidement London, bien, tu vas créer de la pauvreté. Et tu ne veux pas nécessairement qu'il y ait beaucoup de pauvreté, parce que tu risques de perdre beaucoup de points en fin de partie si tu en as trop créé. C'est un jeu qui est très pantoufle, selon moi. J'aime beaucoup le style euro, puis tout ça. J'ai l'impression de jouer un Terraforming Mars, mais en la moitié de temps. Et c'est ce genre de jeu que, tu ne sais pas, tu sais, c'est comme tu es devant la TV, puis tu te dis, « Ouais, qu'est-ce que je pourrais bien manger? » Ah, des goldfish, hein, comme quand j'étais jeune, puis là, tu vas chercher des goldfish dans ton armoire. C'est peut-être juste une référence à moi-même qui fais ça, mais ce n'est pas grave, parce que je ne suis pas mal certain que tu as compris que ce jeu-là, dans le fond, c'est comme tes crocs que tu amènes dans ton chalet avec ta belle famille. C'est comme quand tu veux manger santé, puis que tu vas chercher des carottes dans ton frigo. Écoute, hein, c'est un jeu qui ne réinvente pas la roue, mais qui est le fun à jouer. C'est un jeu qui te permet, en fait, d'avoir une belle expérience euro en dedans d'une heure et demie. Et c'est vraiment, c'est super simple comme jeu, mais il y a une belle profondeur derrière ça, comme M. Wallace sait bien le faire. C'est comme si tu avais... Ah, regarde-le, laisse-moi. Mon numéro 7, Ethnos de Paolo Mori. Grosso modo, la thématique, c'est qu'on veut prendre le contrôle d'une terre fictive, et on va le faire avec des cartes. On pige des cartes, et on se bâtit une main de cartes, et sur chacune des cartes, il y a une créature qui vient d'une province particulière, du territoire en question. Puis à un moment donné, ben, tu joues une main de cartes, et tu vas pouvoir t'installer sur le plateau. L'histoire, c'est que toutes les cartes qui te restent en main s'en vont dans le marché et deviennent disponibles pour tous les autres joueurs. Ce qui fait en sorte que ça se peut qu'une carte qui t'a été complètement inutile, est super utile pour un autre joueur, et il va scorer une tonne de points grâce à toi. Et c'est ça qui est intéressant du jeu, c'est que malgré une thématique, puis un artwork plutôt inattirant, un peu broche à foin, que certains diront, ben, cette mécanique-là aussi anodine qu'elle peut être, donne une perspective au jeu que, il faut constituellement que tu considères les actions que tu vas faire. Est-ce que je pousse ma chance pour obtenir la carte que j'ai besoin, ou je vais juste jouer ce que j'ai immédiatement, puis j'avantagerai pas trop tout le monde en mettant des cartes dans le marché. Bref, c'est un jeu qui se renouvelle de lui-même, parce qu'on va choisir différentes créatures, on prend pas toutes les différentes factions dans la boîte, donc on en laisse certaines, puis on joue avec celles-là. Donc on a continuellement un renouvellement, en fait, par rapport à ça, et aussi un renouvellement par rapport au nombre de joueurs, parce que ça joue de 2 à 6 joueurs, et ça se joue bien de 2 à 6 joueurs. On va juste avoir une expérience, une dynamique différente autour de la table. Bref, laisse de côté la thématique, puis l'esthétique de ce jeu-là, puis donne-tu une chance. Essaye-le, je te le dis, tu vas probablement apprécier, puis si t'apprécies pas, c'est pas grave, on a des goûts différents. Numéro 6 Numéro 6 Tournament at Camelot Dans ce jeu-là, on représente des personnages fictifs de la mythologie médiévale fantastique. Puis on, de dessus, de tous se rejoindre ensemble à Camelot, faire un gros tournoi pour se rentrer dedans, se peter à l'œil, voir si c'est qui le plus fort. C'est un jeu de levée, fait qu'à chaque round, on va récupérer un certain nombre de cartes dans nos mains, puis à chaque tour, on joue une carte selon un certain set préétabli, et si tu perds la même carte, tu récupères toutes les cartes jouées par les joueurs pendant ce tour-là. Le round détermine qu'il n'y en a plus de cartes dans les mains, et à ce moment-là, tu comptes le nombre de cartes que tu as récupérées, et tu perds un certain nombre de points de vie avec ce nombre-là. Maintenant, si tu as perdu beaucoup de points de vie, tu risques de récupérer une carte faveur divine, donc c'est une faveur de Dieu qui va te permettre d'avoir un gros avantage pour le prochain round, ou ça va te permettre de mettre en désavantage un joueur qui est bien gros à l'avance. Donc on a une mécanique de rééquilibre là-dedans, donc c'est sûr, c'est certain que tu vas viser le joueur qui a le plus de points de vie, évidemment. Mais aussi, ton personnage a un pouvoir spécial, et ce personnage-là a un compagnon, et dès que tu atteins un certain nombre de points de vie, tu vas activer le compagnon, et les deux personnages ensemble sont super forts, et viennent te donner un edge sur les autres, et surtout avec les quatre faveurs divines. Ça fait que tu as vraiment une espèce de côté qui semble très chaotique en tant que tel, le hasard dans ce jeu-là, mais malgré tout, il y a une stratégie à avoir, puis il y a un gros phénomène de tactique qui s'installe autour de la table. C'est super le fun comme jeu de lever. J'ai rarement eu du plaisir dans ce type de jeu-là, mais c'est vraiment celui-là qui m'a donné vraiment un gros plaisir. C'est un jeu en plus que j'amène partout, parce qu'il fit parfaitement dans mon sac quand j'amène mes deux ou trois boîtes de jeu. Puis bon, ça joue jusqu'à six joueurs, donc, hey gang, il nous reste un dernier 45 minutes, on joue ça à ça, oui, pas de problème, je l'explique. On joue, puis on a bien du fun. Mais aussi, écoute, j'ai passé des soirées à jouer quatre ou cinq parties de ce jeu-là, parce qu'on voulait essayer le pouvoir des autres joueurs, puis on s'est changé comme ça, puis on recommençait une nouvelle partie. Bref, super surprenant, vraiment étonnant, puis très agréable à jouer en tant que tel, ce petit jeu-là. Viens, viens nous rejoindre à Kaamelott, on va avoir beaucoup de fun ensemble. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada